En enrayant l'étoile apparu pour annoncer que Christ est venu, Dès qu'ils l'ont appris, les rois sont partis. Heureux le cœur qui désire Jésus. La paix soit avec vous. Joyeux Noël encore. Nous célébrons aujourd'hui la fête de l'Épiphanie, c'est-à-dire la fête de la manifestation du Seigneur. Le 25 décembre, le jour de Noël, la liturgie met l'accent sur la nature même de Jésus. Lumière qui jaillit dans les ténèbres, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, manifestation suprême du Seigneur. Aujourd'hui, le jour de l'Épiphanie, qui est dans les églises d'Orient, le jour de Noël, l'église met davantage l'accent sur la révélation de ce mystère au monde. Avec une image, donc, comme nous l'avons suivie de l'Évangile selon saint Matthieu, de ces mages, ces sages venus de l'Orient, qui avaient vu l'étoile et qui se mettent en route, arrivent à Jéxalem et demandent où est le nouveau-né, le roi. Et le roi Hérode en est profondément poublé. L'étoile qui avait disparu pendant ce temps réapparaît et conduira les mages jusqu'à Bethlehem, où ils vont retrouver Marie et Joseph avec l'enfant et lui offriront ce qu'il porte comme présent. C'est quoi ? C'est l'or qui symbolise toute la richesse, c'est l'encens du prêtre, n'est-ce pas, qui célèbre l'offrande. Et c'est le parfum de luxe, la myrrhe, qui symbolise l'onction que Jésus recevra, n'est-ce pas, par Marie avant sa crucifixion. Cette marche est très symbolique. Elle révèle une chose importante que la première lecture met en exergue. « Débouge, exalème, resplendit, elle est venue ta lumière et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Regarde l'obscurité recouvre la terre, les ténèbres couvrent le peuple, mais sur toi se lève le Seigneur et sa gloire brille sur toi. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. » Il s'agit de voir dans ce peuple élu, un peuple témoin, qui accueille donc le Messie et qui, au nom de Dieu, devient ce Messie, devient le lieu de la révélation, de la puissance divine. C'est la lumière de Dieu qui jaillit dans Jérusalem. Ce n'est plus une cité terrestre. Il ne faut plus entendre par Jérusalem la cité humaine, mais plutôt ce nouveau peuple de Dieu que Jésus lui-même crée par sa mort et sa résurrection. Et alors, ces trésors qui sont apportés et que les mages effectivement concrétisent sont les offrandes qui sont offertes maintenant aux dieux très hauts. Voilà pourquoi la lettre aux Éphésiens parle du mystère. Il s'agit de quel mystère ? Le mystère, le mystère dans la compréhension humaine normale, c'est quelque chose qui est caché, mais dans la compréhension biblique, notamment de Saint Paul, c'est certes quelque chose qui n'était pas visible, mais qui devient progressivement visible. Saint Paul dit donc, que Dieu lui a fait la révélation, il lui a fait connaître le mystère du Christ. Ce mystère, c'est quoi ? C'est que les païens sont associés au même méritage, au même corps, au même partage, de la même promesse dans le Christ de Jésus pour l'annonce de l'Évangile. L'épiphanie du Seigneur devient donc fondement et exigence de l'annonce de l'Évangile à tous les peuples auquel désormais l'accès du royaume est ouvert, sans autre forme de procès, sans autre condition que la foi. Je vous propose de revenir sur deux ou trois mystères spécifiques de ce dimanche. D'abord, le mystère de la marche, du recherche de Dieu, ces marches qui se mettent en marche pour suivre l'étoile. J'aimerais dire, chacun de nous a la révélation divine pour se mettre en marche à la recherche du Christ. Mais cette marche peut être de temps en temps troublée, troublée par les héros du monde, qui, à cause de leur intérêt, leur égoïsme, à cause de la recherche du pouvoir, ne peuvent accepter qu'il y ait de coq qui chante dans une passe-cour. Et c'est très fréquent. Mais ne tombons jamais dans la tentation du découragement. La persévérance doit nous amener à retrouver notre étoile et à arriver jusqu'à Bethlehem. C'est Hérode, il en existe. C'est ceux-là qui pensent qu'il faut le nivellement par le bas, que personne ne doit lever la tête ni aller au-dessus d'eux. Mais nous devons battre ces Hérode par notre capacité à nous laisser faire en sorte que la lumière resplendisse sur nous. Si ton étoile s'est éteinte, elle ne s'éteint jamais. Dans la foi, dans la prière, dans la persévérance, le Seigneur te dit aujourd'hui, comme il dit à Jérusalem, « Debout, Jérusalem, resplendis, elle est venue ta lumière et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. » Ne te laisse pas abattre. En effet, être abattu, se décourager, ce n'est pas les sentiments, ce n'est pas l'attitude de celui en qui le Verbe demeure. Ce n'est pas l'attitude de celui qui fixe son regard sur le Christ. Il connaît de haut, il connaît de bas. J'aime parler de notre cœur qui, quand on y met des électrodes, connaît des hauts et des bas. Quand c'est plat, c'est que c'est la mort. Notre vie connaît des hauts, notre vie connaît des bas, mais l'espérance va nous donner, notamment en ce jeu, de nous reléver, parce que sur nous, la lumière du Seigneur resplendit. « Le Seigneur nous dit le psaume, délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible du pauvre, le pauvre dont il sauve la vie. » Il est né à Bethlehem. Faites-nous resplendir cette puissance divine qui connaît certes l'opposition, mais la puissance de Dieu est plus forte que l'opposition du mal. Hommes de foi, mettons-nous debout en cette année dans la foi, dans la persévérance, dans la prière, dans le respect des commandements. Alors le Seigneur nous donnera de resplendir. Que la puissance divine resplendisse sur vous aujourd'hui. Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage. Qu'il vous bénisse, qu'il vous comble de sa grâce au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.